La journée d'aujourd'hui a été très intense. Le juge a formellement prononcé la peine de mort pour certains chefs d'accusation et des peines consécutives de prison à vie pour d'autres. Mais ce qui était surtout important, c'était d'entendre les voix des victimes qui ont évoqué l'impact de ce crime. J'ai surtout été frappée par ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas renoncé au terrorisme ni à l'extrémisme violent. J'étais en réalité très heureux d'entendre sa déclaration. Comme je l'ai dit auparavant, je lui ai pardonné. Je suis aujourd'hui en paix et j'espère qu'il pourra lui aussi un jour être en paix. Pour moi, de l'entendre s'excuser, c'était suffisant. C'est suffisant pour moi.